Résoudre l'équation 8 fois valeur absolue de x plus 7 plus 4 est égale à moins 6 valeur absolue de x plus 7 plus 6. Au premier abord, cette équation a l'air compliquée puisqu'on a des valeurs absolues de chaque côté, mais si on y regarde un peu de plus près, on reconnaît qu'on a ici valeur absolue de x plus 7 et la même chose valeur absolue de x plus 7. Donc on peut très bien traiter cette valeur absolue comme la variable à isoler. Donc on va commencer ici par mettre toutes les valeurs absolues de x plus 7 d'un seul côté de l'égalité, ce qui revient ici à ajouter, il y a moins 6 valeur absolue de x plus 7, donc on va ajouter 6 valeur absolue de x plus 7. Donc j'ajoute 6 valeur absolue de x plus 7, je dois également l'ajouter à gauche pour conserver l'égalité, 6 valeur absolue de x plus 7, et j'obtiens du coup 8 plus 6 ça fait 14, 14 valeur absolue de x plus 7. Attention, plus 4 est égal à, du coup ici c'était le but, on a simplifié l'écriture et il nous reste juste 6. L'étape suivante pour isoler la valeur absolue ça va être de transférer ce 4 de l'autre côté, on retire en 4 ici et on retire en 4 là, et obtenir 14 valeur absolue de x plus 7, ici ça s'annule, est égal à 6 moins 4, 2. L'étape suivante, on divise par le coefficient, donc je divise par 14 à gauche et à droite, et j'obtiens valeur absolue de x plus 7 est égale 2 sur 14, si on simplifie par 2 en bas et en haut, ça fait 1 sur 7. Et bien ça y est, on a isolé notre valeur absolue, on connaît maintenant deux possibilités, pour que la valeur absolue de x plus 7 soit égale à 1 septième, on a possibilité numéro 1, x plus 7 égale 1 septième, et possibilité numéro 2, x plus 7 est égale à moins 1 septième. On peut maintenant résoudre ces deux mini-équations pour isoler x, je dois enlever 7 de chaque côté, ici ça s'annule, j'ai x est égal à 1 septième moins 7, pour pouvoir continuer ici, il faut que je mette le 7 sous forme d'une fraction, 7 c'est 49 septième, donc j'ai ici x est égal à 1 septième moins 49 septième, et bien ça fait moins 48 septième. De l'autre côté ça se passe de la même manière, je retire 7 de chaque côté, et j'obtiens x est égal à moins 1 septième moins 49 septième, et cette fois-ci x est égal à moins 50 septième. Et voilà, x est égal à moins 48 septième, ou x est égal à moins 50 septième, sont les deux solutions pour cette équation avec valeur absolue. Merci. Merci. Merci.